et bonjour à toutes bonjour à tous alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui comme tous les dimanches va répondre à cette question que nous nous posons tous à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine donc comme toutes les semaines je vais poser cette carte devant moi hop là et puis on va les retourner les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous raconter sur cette semaine alors en terme une fois de plus de vibrations d'énergie moi j'aime bien utiliser ce mot de couleur de la journée plus que des prédictions matérielles plus que des prédictions matérielles voilà on n'est pas sur des prévisions sur des prédictions d'avenir on est sur vous dire aujourd'hui peut-être il va pleuvoir aujourd'hui à faire beau et c'est toujours pareil si on sait qu'il pleut on va pas forcément s'habiller de la même manière que s'il fait beau et inversement voilà mais après ce que vous ferez de votre journée vous appartient donc voilà c'est pour vous donner un petit peu là voilà on pourrait dire la couleur météorologique de la journée donc les amis un grand bonjour à vous tous merci d'être avec nous pour ce tirage bon alors le cadre est pas parfait du tout mais ça me convient pas du tout moi j'aime pas du tout ouais je vous le dis direct voilà j'aime pas bref mais au moins le cadre est là vous allez voir brasser les cartes et surtout vous allez voir les cartes posées donc c'est le principal et surtout le principal c'est que vous ayez le tirage donc donc voilà les amis donc on y va j'ai mis le cadre comme d'habitude que tout soit juste parfait et autorisé sinon ça ne marche pas ça veut dire qu'on va vraiment à priori recevoir les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive et puis voilà alors toujours pareil avant de démarrer on va faire un petit coup de sting le sting c'est un moment que je vous propose pour prendre le temps de poser votre intention pour le tirage une intention c'est une demande qu'on formule avec le coeur on dit bien s'il vous plaît merci on dit bien que c'est une demande et pas un ordre et cette cette demande en fait elle peut elle vous est complètement personnelle ça peut être vous avez une problématique particulière la semaine prochaine ça peut être merci gentil tarot de m'aider à gérer au mieux cette problématique la semaine prochaine ça peut être aussi vous n'avez pas forcément de problématique particulière mais vous souhaitez quand même recevoir la guidance du tarot et donc ça peut être de demander au tarot ben gentil tarot voilà j'ai rien de spécial à te demander pour la semaine prochaine mais voilà si tu pouvais par tes messages me permettre de vivre une belle semaine ben ce serait super chouette ou extra cool comme dirait la danse des canards voilà c'est la danse des canards voilà donc une fois que vous avez formulé votre intention une fois de plus une intention c'est une demande qu'on formule avec le coeur on dit bien s'il vous plaît merci on dit bien que c'est une demande et pas un ordre vous mettez ça dans une belle bulle de lumière et ensuite cette belle bulle de lumière vous l'envoyez tout là haut là haut dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre parfois compliqué et une fois que vous avez envoyé votre bulle de lumière intention là haut vous lâchez complètement c'est à dire vous êtes dans la gratitude merci d'avoir entendu ma demande et la confiance parce que vous avez la confiance et vous avez confiance en ceux qui reçoivent votre demande et vous savez que on vous répondra au moment qui est vous savez qu'on vous répondra la seule chose qu'on ne maîtrise pas c'est le timing c'est à dire est ce qu'on va vous répondre tout de suite est ce qu'effectivement dans le tirage vous aurez vos réponses ou est ce que les réponses arriveront plus tard ça c'est toujours un peu la grande loterie on ne sait pas voilà mais au moins on a posé votre on a posé une intention et je vous donne souvent cette image mais imaginez que vous ayez un arc avec une flèche et que vous avez cinq cibles devant vous vous avez qu'une seule flèche ça va être compliqué d'atteindre les cinq cibles vous allez pas y arriver et en fait en vrai peut-être que vous allez atteindre aucune cible parce que peut-être que vous allez être tiens je vis celle là puis ah ben non celle là elle est plus près puis celle là ça m'a l'air plus facile et au final quand vous allez lâcher votre flèche vous allez atteindre aucune aucune cible alors que si vous avez donc votre flèche et une seule cible qui est votre intention on est bien d'accord votre intention claire nette et cible et ben ça vous permet en tout cas de mettre toute votre énergie à bien viser cette cible là et vous avez beaucoup plus de chance forcément du coup de l'atteindre voilà à quoi sert l'intention entre autres et quand quelque chose se passe pas comme vous le souhaiteriez dans votre vie revenez toujours à votre intention de départ parce que c'est souvent elle qui détient la clé alors évidemment dans l'intention il ya les choses conscientes et après les choses inconscientes mais tout part de votre intention qu'est ce que vous voulez vraiment voilà les amis alors on y va un petit coup de ching posez votre intention et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine c'est parti alors on est parti on ferme les yeux on ferme les yeux et on se concentre sur la question et la question est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot ok qui vont nous accompagner cette semaine ensuite je place donc cette carte devant moi voilà vous les voyez toutes et ensuite je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien sept fois c'est de ce côté là les histoires de miroir c'est jamais simple voilà là comme ça je pense c'est bien voilà donc je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une et puis en les comptant je les touche pour les relier énergétiquement entre elles donc 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 après je l'aimais bien droite parce que je suis un peu maliaque j'aime bien qu'elle soit bien droite les unes à côté des autres voilà mais ça c'est mon petit toc à moi voilà donc les amis on y va quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour qu'est ce que c'est le jugement je vais vous la montrer en grand comment je fais je pense comme ça c'est pas mal donc le jugement c'est la carte avec laquelle on démarre la semaine c'est une belle carte de révélation souvent on dit que le jugement va avec des bonnes nouvelles en tout cas il ya au niveau sonore il ya quelque chose alors ça peut être qu'effectivement vous entendez une bonne nouvelle c'est alors c'est intéressant ça peut être une bonne nouvelle pour vous c'est à dire d'un point de vue individuel ça peut aussi être une bonne nouvelle pour la planète ça peut être une bonne nouvelle collective imaginons d'un seul coup il ya un truc de fou qui se passe et que d'un seul coup tout le monde passe dans ces moments d'amour et de lumière et qu'il n'y ait plus toutes les choses bien pas jolies qui en ce moment ce serait magique potentiellement ça peut arriver lundi bon faut être quand même raisonnable je suis pas sûr de ça à 100% enfin en tout cas sur la totalité des choses mais ça peut aussi concerner quelque chose de collectif je vous le dis parce que ça vient voilà donc vous verrez bien mais sinon d'un point de vue plus personnel est vraiment le la carte du jugement c'est la carte qui parle de bonnes nouvelles donc il peut y avoir aussi quelque chose vous pourriez être félicité de quelque chose alors vous pouvez être félicité par vous même par votre entourage et vous pouvez être félicité par le ciel c'est à dire je sais pas de pas avoir lâché dans un domaine de pas avoir d'être resté du bon côté de la du bon côté de la barrière de pas avoir cédé à la tentation voyez de je vais le dire de pas être passé du côté obscur voyez il peut y avoir des il peut y avoir comme ça une félicitation de la part du ciel et 20 et 1 puisque c'est la 20e carte à la première place ça fait 21 ça fait la carte du monde et la carte du monde c'est vraiment la carte qui dit qu'on est parfaitement à notre place mais il ya vraiment aussi avec la carte du monde cette notion de je donne souvent cet exemple de médaille d'or aux jeux olympiques c'est à dire qu'on peut pas aller au delà il n'y a pas de récompense plus importante pour un sportif qu'une médaille d'or aux jeux olympiques ou alors j'ai raté un épisode c'est vraiment ça c'est à dire que ça va être une belle journée de célébration mais alors c'est pas une célébration je sais pas c'est comme si vous alliez recevoir une bonne nouvelle c'est comme si ça passe vraiment par le sonore ça passe vraiment par les oreilles alors ça peut être quelque chose que vous entendez que vous entendez je sais alors par exemple donc je suis une élève toujours assidue de serge bout de boule dont je vous recommanderais toujours aussi chaleureusement le travail et donc il nous aide à développer nos capacités psychiques spirituelles donc la clairaudience la clairvoyance et un jour comme ça j'étais dans mon jardin je crois que j'oublierai jamais ça de ma vie et j'ai entendu quelqu'un parler dans ma tête aussi clairement que la si la personne était à côté de moi et je savais que ça venait pas de moi et que c'était pas voilà et ce jour là voyez ça c'était clairement quelque chose c'était clairement quelque chose qui venait de là haut c'est clairement le type de choses que vous pouvez entendre demain ça peut tout à fait être d'un seul coup bah vous recevez ça et genre c'est comme si quelqu'un vous parlait mais quelqu'un qui n'est pas forcément physique vous voyez ça peut être ça en tout cas ça passe vraiment par le son j'insiste là dessus parce que c'est quelque chose que vous allez entendre donc soit vous l'entendez à l'intérieur de vous soit ça vient de l'extérieur mais c'est quelque chose que vous allez entendre et comme ça fait 21 il ya une vraie célébration alors je sais pas à quel niveau je sais pas à quel niveau ça vraiment ça va dépendre de chacun d'entre vous mais en tout cas c'est une belle journée la semaine démarre bien on pourrait presque s'arrêter à cette journée là et se dire c'est bon je prends ça le reste on verra plus tard mais c'est joli c'est très très joli et puis une fois de plus démarrer la semaine avec ces énergies là c'est quand même très chouette alors qu'est ce qui se passe mardi 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 c'est le pape alors le pape le pape c'est c'est intéressant tiens parce que comme ça le pape c'est une carte aussi qui est axée sur la parole le pape c'est celui qui parle vous savez il ya en tarot je suis pas au point je vous jure je suis pas au point mais bon ça va changer vous inquiétez pas non mais je crois que ça va le pape c'est la parole on dit que la papesse qui est un peu son sa compagne on va dire on pourrait dire ça comme ça en tout cas il ya le pape et la papesse la papesse elle garde les secrets elle les garde à l'intérieur d'elle elle ne parle pas vous pouvez confier tous vos secrets à la papesse elle ne les transmettra pas par contre le pape c'est celui qui parle lui pour le coup il est dans il est dans le rapport à l'autre par la parole il est dans le fait de communiquer de parler de dire d'exprimer on dit que c'est le conciliateur le réconciliateur le marieur celui qui est qui le médiateur c'est l'enseignant c'est le thérapeute ça passe par la parole et une parole bienveillante c'est à dire que ce pape c'est pas quelqu'un qui va parler en s'énervant c'est pas quelqu'un qui va dire des choses qui dépasseront sa pensée il a la sagesse de son âge donc chaque mot et c'est pas que chaque mot est pesé c'est à dire qu'en fait le pape il sent d'une certaine manière il sait exactement ce qu'il doit vous passer comme information il voit à peu près où vous en êtes il voit ce que vous êtes capable d'entendre ou pas et donc lui tout son talent ça va être de réussir à vous faire passer l'information principale l'air de rien comme ça par des paroles anodines par des petites histoires c'est un peu yoda en quelque sorte c'est tous ces grands sages comme gandalfe qui vont passer des informations hyper importantes mais en les distillant d'une manière très précise pour que vous puissiez vraiment les recevoir parce que peut-être qu'il ya une partie de vous qui veut pas les recevoir c'est la carte aussi de la typique je trouve de la communication non violente là pour le coup le pape c'est lui le roi de la communication non violente et 5 et 2 ça fait sept ça fait le chariot ça veut dire que cette communication cette parole on pourrait dire cette parole qui est libérée allez savoir c'est peut-être par rapport à ce qui va se passer lundi peut-être qu'il ya une peut-être que ces félicitations cette bonne nouvelle qui arrive lundi elle libère des choses et que la parole est libérée le mardi c'est une vraie possibilité mais comme 5 et 2 ça fait 7 la cinquième carte à la deuxième place ça fait 7 ça fait le chariot cette parole elle vous emmène quelque part dans un endroit qui est positif on est encore sur sur ces deux cartes là on est vraiment sur deux journées avec des énergies qui sont des énergies très constructives et très chouette très agréable c'est des énergies de fête f e t e f e accent en circonflexe t donc c'est une c'est une bonne journée on pourrait dire que la parole est extrêmement constructive par la parole quelque chose se construit par la parole quelque chose se met en marche parce que ça fait le chariot en addition et par la parole quelque chose se met en marche et par la parole quelque chose qui va réussir qui va marcher c'est à dire vous allez par la parole je dis n'importe quoi transmettre une recette de cuisine à une amie bah cette fois ci la copine elle va vraiment réussir la recette voyez c'est pas il manquera pas une information enfin le partage par la parole aura été parfait parce que vous l'aurez fait de la bonne façon pour qu'elle entendent parce que vous connaissez votre copine voilà alors mercredi qu'est ce qui se passe à mercredi mercredi ça bouge un peu elle était pas à sa place donc mercredi hop c'est la carte de la maison dieu alors la 16e carte à la troisième place 17 18 19 donc ça fait bien le soleil oui alors mercredi c'est une journée potentiellement il ya des choses qui peuvent changer il ya des je dirais pas des croyances qui vont s'effondrer j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça on est sur une journée où ça bouge beaucoup 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 je pourrais vous dire c'est une journée de grand nettoyage par exemple voyez 16 et 3 donc 17 18 19 je compte sur mes doigts pour être sûr de pas me tromper ça fait 19 ça fait le soleil par exemple mercredi serait une excellente journée pour faire un grand nettoyage d'automne dans votre maison c'est à dire dans l'image en tout cas quand vous faites un grand nettoyage même si même si c'est que sur une pièce ça veut dire qu'on ouvre tous les tiroirs on regarde sous le lit on soulève tout on enlève tout on enlève tout pour tout nettoyer et le truc c'est que quand on va tout enlever pour tout nettoyer ça va soulever encore plus de poussière parce que toute la poussière va se montrer toute la poussière va volter donc pendant qu'on va être en train de nettoyer ça va être galère par contre une fois qu'on aura bientôt nettoyer et bientôt remis en place la pièce elle n'aura jamais été aussi jolie voyez donc c'est quelque chose de cet ordre là donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vraiment des croyances vous verrez après c'est vous êtes nombreux à regarder ce tirage donc ça ça va dépendre pour chacun mais moi plus qu'une histoire de croyance qui s'effondre il ya quelque chose qui bouge beaucoup 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 et au final c'est vraiment pour pour un vrai mieux je vous redonne cet exemple on nettoie la maison à blocs pendant qu'on est en train de nettoyer ou par exemple pour ceux qui jardinent parce que là c'est l'époque où on peut jardiner pendant que vous êtes en train de jardiner vous allez même si vous avez des gants même si vous avez mis les vêtements qui vont bien pour jardiner vous allez vous mettre de la terre sous les chaussures peut-être que vous allez vous mettre de la terre des feuilles tout ça sur votre pantalon sur votre pull les gants ils vont être sales peut-être que vous allez vous retrouver avec des traces de terre sur le village voilà il va y en avoir un peu partout et puisque vous allez couper ce que vous allez élaguer il va y avoir des tas partout dans le jardin il ya un moment donné ça va être un peu la pagaille voilà sauf que si vous allez au bout de votre jardinage sur cette journée là à la fin vous allez avoir rangé tous les déchets dans des sacs qui vont dans les poubelles vous vous aurez pris votre douche et votre jardin il sera nickel il sera plus beau qu'il ne l'était avant voyez c'est vraiment ça donc c'est pour ça pour moi c'est pas tout à fait un effondrement de croyances pour moi c'est pas ça c'est plus une histoire de grand ménage après à voir à quel niveau se situe ce grand ménage ça peut être un grand ménage intérieur où vous allez voir peut-être vous faites une séance de thérapie ou une atelier thérapeutique enfin un atelier de travail sur soi ce mercredi et ça peut vraiment voilà pendant qu'on nettoie il y en a partout on comprend pas c'est il ya de la poussière en tousse on éternue tout ça mais une fois que c'est bien nettoyé c'est juste génial quoi en gros c'est tiens ces maisons à vendre là de plaza quand ils récupèrent des maisons qui n'arrivent pas être vendues parce que la déco c'est pas qu'elle est vieillotte mais c'est qu'elle est à l'image des propriétaires qui ont vécu dans ces maisons pendant des années et que donc pour rendre la maison il faut quelque chose de plus neutre donc il faut vraiment faire un grand nettoyage pour tout remettre un peu au goût du jour et à la fois un peu neutre pour que tout le monde puisse se projeter dedans c'est exactement ce mercredi c'est ce type d'énergie là qui est là donc vous verrez donc intérieurement ça peut être aussi je vous parlais de consultations d'ateliers ça peut être un moment où vous allez aller mettre à jour un peu quelque chose qui vous embête en vous le temps que ça remonte c'est un peu compliqué ou quoi puis une fois que c'est parti où c'est la fête et tout va mieux on est là dessus alors qu'est ce qui se passe jeudi c'est quoi jeudi c'est le diable jeudi c'est le diable 16 18 19 voilà 15 et 4 ça refait le soleil alors je vais vous dire des choses vous prenez vous prenez pas une fois de plus moi j'impose rien du tout je vous partage ce qui est là ce diable il vous dit attention aux apparences et parce que parfois les apparences sont vraiment vraiment trompeuse et attention quand on fait pas assez attention aux apparences on peut se brûler les ailes on peut on peut croire que le soleil est bénéfique et puis en fait c'est comme les mouches ou les insectes qui sont attirés par la lumière et qui finissent par malheureusement mourir parce que ils vont être pardon pour le mot mais cramé par la lumière parce que en fait il faut pas s'approcher de l'ampoule il faut pas la toucher l'ampoule fait attention à ça jeudi je vous donne un exemple qui n'engage que moi apparemment il ya des manifestations en ce moment il ya des fêtes bon c'est les vacances et à toulouse il ya une photo qui a circulé sur internet d'un char qui est un char qui représente le diable voilà qui représente en tout cas un personnage plutôt de cette catégorie là et et tout le monde trouve ça beau on n'est pas encore sur la fête des morts on n'est pas là dessus et puis la fête des morts c'est encore autre chose que la fête de lui voilà et bien fait attention aux apparences pourquoi est ce que d'un seul coup on sort un char qui montre ça et que et qu'on fait passer ça pour quelque chose de normal que les enfants voient ça que les femmes les personnes âgées tout le monde voit ça et qu'on fait passer ça pour quelque chose de normal c'est quoi le rapport voilà j'ai ça n'engage que moi bien sûr mais on est sur quelque chose comme ça c'est à dire fait attention aux apparences c'est pas parce qu'on vous montre quelque chose c'est pas parce qu'on vous dit que ça c'est bien c'est pas parce que la majorité vous dit que c'est bien c'est pas parce que ce qui nous dit ce qui nous gouvernent nous disent ça c'est bien que c'est bien et j'ai l'impression que je dis il peut y avoir un gros gros enfumage alors je sais pas si c'est au niveau collectif ça je sais pas vous verrez mais à un moment donné soyez lucide quoi soyez lucide parce que ce diable qui est là si on le laisse trop rentrer on vient se brûler au soleil derrière donc ça veut dire que quelque chose qui peut paraître anodin alors je vous ai donné l'exemple de ce char à toulouse mais ça peut être des choses tout à fait dans votre vie de tous les jours ça peut être simplement quelqu'un qui vous dit quelque chose faites gaffe faites gaffe parce que il ya vraiment moyen de se faire du mal et une fois de plus c'est pas parce que oui ce diable qui est là il est grand il est fort il est beau aussi d'une certaine manière il est bien habillé tout ça voilà bon pourquoi pas on prend beaucoup de place sur cette carte mais c'est pas parce qu'il prend toute cette place sur cette carte que forcément il détient alors non pas la vérité mais qui détient quelque chose qui est bon pour vous je vous rappelle qu'il est quand même assis sur enfin il est debout sur un dôme qui retient prisonniers deux petits personnages donc attention à pas se laisser avoir par les apparences c'est pas parce qu'il est plus grand sur la carte que c'est quelqu'un de bien il est quand même sur un dôme qui retient deux personnages qui sont enchaînés et qui ont pas forcément l'air hyper haut en tout cas qui ont pas l'air libre donc faites vraiment attention à ça faites vraiment attention à ça je dis il y a vraiment quelque chose d'assez fort là dessus et n'oubliez pas que la seule personne qui peut vous dire quoi penser c'est vous vous avez votre libre arbitre vous avez votre cerveau vous avez votre éducation vous avez votre vie vous êtes tous tout à fait en mesure et vous êtes tous capables de réagir à une situation en votre âme et conscience attention à pas vous laisser embringuer dans des choses voilà c'est vraiment ça l'avertissement donc c'est pas parce que vous savez il ya un truc qui dit mais qui est tellement vrai et qu'on voit tellement en ce moment mais plus c'est gros plus ça passe voilà et ben c'est pas parce que c'est énorme que ça doit être validé voilà une fois de plus le troupeau de moutons qui va suivre je sais pas qui et puis il ya un mouton qui se jette de la falaise et tout le troupeau suit bah non c'est pas parce qu'il ya tout le troupeau de 3000 moutons qui va suivre et qui va sauter dans la falaise que vous le seul mouton qui se pose des questions en mode mais attendez mais pourquoi mes potes je les vois plus là ils avancent puis d'un seul coup j'y vois plus et quand vous arrivez devant la falaise peut-être vous allez vous dire mais je saute pas il meurt pourquoi je vais sauter même si vous êtes le seul pensez bien que c'est important de pas vous laisser avoir par la multitude la majorité n'a pas forcément raison est ce que c'est clair faites vraiment gaffe à ça il ya vraiment je reviens là dessus je vais redire mon exemple de toulouse mais il ya ce char qui représente quand même clairement ça qui représente clairement ce personnage là et qui a adulé par tout le monde c'est à dire qu'il ya des concepteurs il ya des gens qui ont conçu ça il ya des gens qui ont dit on va faire un spectacle pour les femmes pour les enfants pour les petits pour les grands pour les personnes âgées et on va faire un personnage comme ça avec des pattes en araignée qui va circuler dans la ville et tout le monde va fêter ça d'où c'est d'où on est dans la lumière quand on fait ça d'où mais c'est tellement gros que ça passe parce que la réalisation technique est quand même assez incroyable donc ça on va dire ok pour la réalisation technique mais tout ce qui a derrière et plus c'est gros plus ça passe donc vous laissez pas avoir vous laissez pas avoir alors qu'est ce qui se passe vendredi vendredi alors vendredi vendredi c'est la carte de la force vendredi c'est la carte de la force donc il va vraiment y avoir il ya un statut à tenir en fait alors vous verrez est ce que c'est j'ai l'impression que ce tirage il est un peu plus collectif que d'habitude donc peut-être que ce qui va se passer jeudi c'est peut-être quelque chose de collectif je sais pas en gros ce que vous dit la carte de la force et de en fait de pas lâcher c'est à dire mais mettons que ce soit par rapport à la carte du diable de la veille bas de pas lâcher par exemple trouver que ce char qui représente ça vous trouvez ça scandaleux vous trouvez ça pas bien alors je vous dis pas et le tarot vous dit pas de partir en guerre contre ça il vous dit par contre ne pas vous faire avoir par ça c'est pas pareil attention on n'est pas sur les mêmes énergies bah vendredi on tient bon vendredi et peut-être que dans notre entourage on va être le seul à penser ça et à dire ça mais on tient bon quoi quitte à ce que quitte à ce que ça fasse quitte à ce que ça remette un peu en cause les croyances de tout le monde mais à un moment donné il faut bien les remettre en cause ces croyances on est en train de on est dans un monde où toutes les croyances qu'on complètement fausse donc tout est en train de se casser la figure de partout il ya un moment donné soit on regarde ça et on se dit bah ok donc six cas sa figure j'ai bien l'impression que ça se casse sa figure c'est pas pour moi moi je regarde les jolies choses qui se construisent par ailleurs parce que dieu merci et heureusement il ya des belles choses par ailleurs mais on tient bon sur le fait de pas se laisser avoir par ces choses qui sont pas qui sont pas satisfaisantes j'ai l'impression que la force elle vous invite à ça quoi elle vous invite si vous dites non à quelque chose à pas reprendre votre nom le lendemain non ce char là il est complètement mais il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est déplacé un char pareil eh ben le vendredi vous tenez bon le vendredi vous revenez pas sur votre décision et sur votre décision en tout cas sur ce que vous pensez il n'y a pas de c'est pas une décision c'est ce que vous pensez et vous tenez bon quitte à ce que effectivement quitte à ce que ça remue un petit peu mais vous savez il ya un moment donné pour que les personnes qui ne voient pas certaines choses les voient bah finalement nous on peut être les meilleurs exemples pour les aider en tout cas à avancer en ne lâchant pas sur nos points de vue c'est parce que vous allez tenir bon sur vos dont c'est un tirage un peu politique mais en même temps tellement nécessaire c'est parce que vous allez tenir bon sur ce en quoi vous croyez que ceux qui croient en des choses différentes qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas saines attention parce que les toutes les croyances sont bonnes mais là on parle des croyances qui sont vraiment qui sont de ces croyances voilà qui sont des croyances qui sont pas du tout positive c'est parce qu'à un moment donné les gens vont voir que vous vous bougez pas sur votre position que vous bougez pas de vos convictions que peut-être ils vont se poser des questions alors au début oui c'est ce que raconte un peu la force au début peut-être qu'ils vont vous rejeter ou peut-être qu'au début ils vont dire mais je comprends pas pour comment tu peux dire ça comment tu peux penser ça comme un truc comment machin vous savez c'est un peu comme tout ce qui touche au magnétisme soit énergétique et tout ça vous avez plein de gens qui n'y croient pas et respect une fois de plus chacun croient en ce qu'il veut mais ces gens là en général quand ils ont un ça peut arriver quand ils ont un souci physique et que la médecine au bout d'un moment dit bah on peut pas vous aider plus que ça ils vont se tourner vers ces personnes là et et dans ces cas là ils vont venir vous voir pour vous demander pour vous dire disons façon là j'ai plus rien à perdre j'essaierai bien ton énergéticien ton magnétiseur parce que là la médecine elle peut plus rien pour moi et et c'est parce que vous vous aurez tenu bon sur le fait que l'énergie que vous y croyez que vous savez que ça marche parce que vous aurez tenu bon quitte à ce qu'il y ait eu des engueulades avant mais parce que vous aurez tenu bon ce jour là la personne elle pourra venir vous voir et elle pourra vous demander un conseil que vous lui donnerez ou pas ça c'est vous qui saurez mais ça permet de faire avancer le public mais c'est parce que vous vous aurez tenu bon sur votre sur votre sur vos positions voyez parce que vous vous serez resté droit dans vos bottes en fait il s'agit juste de ça on est sur un tirage un peu militant alors samedi ok samedi c'est la carte du mat alors samedi c'est un peu comme si on va rester un petit peu sur cette histoire de tirage militant mais il ya un moment donné il faut choisir son camp et il ya un moment donné il faut juste avancer dans son camp c'est à dire que je sais pas moi j'ai mes convictions à moi de quel est le bon camp du camp moins bon mais à un moment donné il ya vraiment cette nécessité de choisir un camp et de rester dans le camp vous avez choisi et de plus vous occuper du camp adverse si tant est que le mot adverse soit juste mais en tout cas de plus vous occuper de l'autre camp c'est à dire que l'autre camp sur la carte il est symbolisé par le petit chien qui est là c'est à dire vous avez choisi par exemple vous avez choisi de croire que les soins énergétiques ça marche très bien et vous n'êtes pas en mode d'imposer ça aux gens c'est votre croyance à vous c'est votre façon de vivre point quoi c'est voilà comme il ya des gens qui aiment bien mettre des trucs comme ça voilà c'est moi j'aime bien mettre des vêtements comme ça mais je l'impose pas aux autres voyez c'est c'est juste qui je suis voilà vous qui vous êtes c'est de croire aux soins énergétiques et ben vous avancez sur ce monde dans lequel vous croyez aux soins énergétiques vous utilisez les soins énergétiques certainement en complément de la médecine traditionnelle quand il ya besoin bien sûr je dis pas que ça remplace attention mais ça peut quand même énormément correctement compléter la médecine traditionnelle et donc vous vous avancez sur ce chemin là et donc le petit chien qui va symboliser toutes les personnes qui ne croient pas en ça c'est pas grave du tout on n'est pas là pour les juger on espère que eux ne nous jugent pas non plus c'est à dire que personne n'est là pour juger qui que ce soit mais vous n'essayez plus de les convaincre vous n'essayez plus de leur parler de ça ça ne sert à rien vous allez perdre votre temps et votre énergie donc avec cette carte là il ya vraiment un besoin de de choisir votre votre camp de choisir l'endroit où vous voulez aller et de vous concentrer uniquement sur cet endroit là et puis les gens qui veulent venir avec vous ils viendront avec vous et ceux qui veulent pas venir avec vous ben ils ne viendront pas avec vous mais de plus être dans une démarche d'essayer de convaincre ça sert à rien vous convaincre et personne très clairement vous ne convaincre et personne voilà ça c'est j'ai eu peur j'ai cru que ça enregistrait pas donc vous ne convaincre et personne en fait les gens se convaincre eux mêmes dans le sens chacun a son libre arbitre et chacun voilà à sa façon de penser et les gens évoluent après il ya des fois on pense ça puis ensuite on va penser le contraire et puis voilà donc surtout en ce moment une fois de plus c'est quand même assez compliqué donc là vraiment cette carte du samedi en gros elle vous dit on pourrait dire un par rapport à par rapport à à ces deux cartes là ça pourrait vous dire bah laisse tomber maintenant laisse tout ça derrière toi et puis toi avant sur ton chemin n'essayez pas de convaincre les gens c'est trop tard pour convaincre les gens c'est il ya un moment donné c'est ça commence à être trop tard quoi c'est à dire que chacun est vraiment mis face à sa copie comme dit serge et et chacun assume les choix qu'il a fait voilà et et à un moment donné vous savez c'est un peu comme dans ces films alors c'est un peu ça sans être tout à fait ça c'est un peu comme dans les films catastrophe à un moment donné donc la terre s'effondre il ya un tsunami ce que vous voulez et on va suivre des personnages principaux et à un moment donné on voit tout le monde dans les rues qui court dans tous les sens bah à un moment donné nos personnages principaux ils peuvent que courir pour se mettre à l'abri ils peuvent pas sauver tout le monde c'est pas possible ils vont peut-être sauver un petit gamin parce qu'ils vont le choper ce par la main parce qu'il est sur leur chemin mais ils pourront pas sauver les centaines de personnes qui courent autour d'eux parce qu'à un moment donné on peut pas quoi à un moment donné on peut pas sauver tout le monde c'est malheureux je suis la première à le dire enfin je peux pas la première à dire certainement pas mais je veux dire voilà c'est malheureux de pas pouvoir sauver tout le monde mais à un moment donné on peut pas quoi donc à un moment donné déjà réussir à se sauver soi pour être dans un endroit qui nous fait du bien dans un endroit qui nous nourrit qui nous permet d'être nous mêmes et qui du coup nous permet d'être bien dans nos baskets et qui du coup nous permet d'aider les autres et ben ça nécessite par moments de laisser derrière nous certains certains types de comportements certaines personnes voilà donc il ya ce besoin en tout cas samedi de se concentrer là dessus sur ce qui est vraiment important et dis vous bien que vous ce que vous pouvez être c'est c'est une lumière le plus important c'est que votre lumière à vous rayonne déjà pour vous pour vous vous sentiez bien parce que si vous n'êtes pas bien vous ferez pas aller mieux le monde c'est pas possible ça voilà si vous êtes malade vous pouvez pas aider les gens à aller mieux il faut que vous soyez en pleine forme pour pouvoir aider les gens à mieux donc si vous laissez votre si vous vous occupez de votre lumière que vous la laissez que vous l'accueillez que vous la laissez rayonner en vous et que vous la nourrissez correctement elle va vous dépasser elle va rayonner au dehors de vous et toutes ces personnes qui sont peut-être un peu perdues ou qui savent pas ou tout simplement qui se posent des questions il ya peut-être un moment donné ou même si dans vos conversations avec elle ça passe pas il ya peut-être un moment donné quand elles vont voir votre jolie lumière qui brille tout là bas elles vont peut-être se dire tiens peut-être que la réponse est par là et parce que vous aurez parce que vous rayonnez qui vous êtes ben ça c'est la meilleure façon en fait de montrer le chemin à d'autres voilà donc concentrez vous là dessus il ya un moment donné on veut pas quoi chacun et chacun est face à sa copie en ce moment donc chacun est face à ses choix à ses propres choix et à un moment donné on n'a plus le temps en ce moment de jouer la comédie on n'a plus le temps de tergiverser on n'a plus le temps de dire oui mais ici et le plus tard non 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 il ya quelque chose qui est voilà qui s'accélère de plus en plus donc faut choisir alors son camp en tout cas faut choisir un chemin voilà et puis s'y tenir et le dimanche c'est encore la lune comme aujourd'hui on est d'accord on est dimanche aujourd'hui bon bah on va redire un peu les mêmes choses après ce qui est joli c'est que ça fait comme ça c'est à dire que le mat regarde le mat regarde la lune alors la lune c'est aussi le foyer la maison donc est ce que ce mat il avance vers un nouveau foyer vers une nouvelle maison c'est vraiment possible ça peut être ça peut être si on était dans un film je vous dirais que tiens c'est dans le film i am legend ce film la catastrophe où il ya un virus qui tue tout le monde voilà et puis il ya il ya un personnage qui réussit à trouver un comment dire un antidote et ce personnage là va ensuite va quitter new york et va rejoindre new york est infesté par les méchants par ceux qui sont infestés par le virus et va réussir à trouver une colonie de gens qui sont pas infectés de gens qui sont humains tout simplement et elle va arriver au le film se termine elle arrive aux portes de cette colonie avec le vieux avec l'antidote dans sa poche et donc là ensuite on imagine elle va être accueillie et puis va se passer des nouvelles choses ça peut être exactement ça ça peut être ce mat qui se met en marche et qui arrive dans ce nouveau ce nouvel endroit ce nouveau foyer cette nouvelle colonie le mot pas très joli mais voilà c'est ce nouvel endroit dans lequel si vous voulez les cartes de la famille des cartes de la maison sont redistribuées il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça et sinon la carte de la lune d'un une fois de plus c'est la lune marqué c'est le week-end du 1er novembre peut-être que vous allez faire la fête parce qu'il ya il ya des fêtes il ya un jour férié tout ça alors peut-être que vous allez faire la fête je sais pas et ça peut être aussi la carte qui dit qu'on est un peu un peu dans le cirage j'ai un peu qu'est ce pastille voilà un peu fou on a un peu trop bu hier ça peut être ça aussi c'est la carte c'est la carte du brouillard voyez c'est la carte de ce moment où le jour est tombé mais la nuit est pas complètement là donc on voit pas très bien on sait pas très bien ce qu'on doit faire ce qu'on doit dire on est un peu embrumé du cerveau c'est à dire qu'on n'est pas à l'arrêt on n'est pas non plus dans la capacité d'agir mais on n'est pas sûr que ce qu'on va dire va être super intelligent super adéquat ouais on est un peu en mode on se cherche quoi oui et ben écoutez c'est un tirage intéressant il ya vraiment une vibration de de pas renoncer à qui vous êtes coin voilà d'être droit dans vos bottes de savoir qui vous êtes et de pas lâcher ça coin vraiment alors le on va retourner le paquet route c'est l'ermite j'y ai pensé tout à l'heure quand je vous ai dit je sais plus avec quelle carte c'était quand je vous ai parlé de que finalement la meilleure façon d'aider les autres était de laisser rayonner votre lumière pour être ben pour vous rayonner et pour que ces gens puissent les gens qui ont besoin et les gens qui veulent bien et puis qui peuvent et puis qui ont besoin voient votre lumière et se disent tiens par là il ya de la lumière ça a l'air sympa on va y aller j'ai pensé à la carte de l'ermite je me suis demandé si elle sortirait dans le dans le jeu l'ermite c'est exactement ça l'ermite c'est exactement ça c'est à dire que cet ermite là en tout cas il a cette posture d'avoir sa petite lumière qui est là alors oui la petite lumière elle peut éliminer son chemin à lui mais très sincèrement l'ermite il pourrait marcher il n'a pas besoin de lumière l'ermite l'ermite a priori il sait où il va il sait il sait beaucoup plus que nous donc en tout cas dans ce qui nous intéresse là dans le tirage il a cette petite lumière qui est là et en fait l'ermite il ne bouge pas beaucoup c'est les phares sur les phares ne bouge pas non plus le phare il est quelque part en mer hop et puis la lumière elle tourne mais le phare ne bouge pas il bouge pas avec les bateaux par contre le phare est toujours là et le phare est un repère pour les bateaux cet ermite alors cet ermite c'est vous clairement c'est à dire ça vous encourage à être cet ermite qui va être là qui tient sa lumière dans la main sa lumière à lui donc le but c'est de la faire rayonner autant que possible c'est de la c'est à dire mais pas de la faire rayonner pour que les gens la voient c'est pas ça ce qu'on ce qu'on demande c'est nous d'accueillir notre lumière pour qu'elle rayonne de plus en plus mais c'est de nous être capable de laisser passer notre propre lumière pour que d'autres gens puissent la voir voyez mais c'est dans ce sens là que ça doit fonctionner et vraiment je pourrais vous si ça vous parle du change de position voilà si ça vous parle vous pourriez faire un petit rituel ce serait un dessin le dessin ce serait de dessiner la carte de l'ermite alors cet ermite ça peut être vous vous pouvez d'abord dessiner l'ermite et ensuite vous pouvez mettre votre visage à la place et vous allez le dessiner au milieu d'un grand endroit avec sa petite lumière là et son bâton et cette lumière vous allez faire en sorte qu'elle éclaire beaucoup 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 est ce que vous allez essayer de représenter si ça vous parle c'est de dire que cet ermite c'est vous c'est à dire l'ermite il ne bouge pas il est stable il sait qui il est il sait pourquoi il est là il n'a pas besoin d'aller convaincre les gens il n'a pas besoin de courir partout il est là et il est et c'est parce qu'il a cette stabilité stabilité là qu'il devient un repère pour les autres donc il est là il bouge pas il a sa petite lumière et vous allez représenter cette lumière qui sort de cette cette petite ampoule de cette petite lampe vous allez là la représenter voir comment vous la représenter et puis tout autour de l'ermite plus ou moins près et j'ai envie de vous dire plutôt loin que près vous allez dessiner des gens ça peut être des gens que vous connaissez ça peut être des gens que vous ne connaissez pas mais vous allez dessiner des gens en mettant comme intention que ces gens là voient votre lumière que ces gens là voient la lumière de l'ermite mais c'est juste une intention vous mettez c'est à dire qu'après vous laissez faire après vous n'êtes pas en mode c'est par exemple mais imaginons que sur votre dessin l'ermite est là et que les personnes que vous allez dessiner elles sont là très bien ok vous les faites pas avancer vous les faites pas avancer après ces personnes là vous les laissez là on ne change pas le dessin mais l'idée c'est à dire on ne on n'agit pas à la place des gens l'idée c'est sur ce dessin là de représenter ce qui vous viendra en termes de des personnes que vous voulez peut-être éclairé ça peut être les personnes de votre entourage proche bien sûr ça peut être d'autres personnes alors vous pouvez voir loin vous pouvez mettre le monde entier c'est peut-être un peu ambitieux mais après tout pourquoi pas c'est vous qui voyez mais en tout cas dans l'idée c'est de vous représenter donc de représenter l'ermite avec sa petite lampe cet ermite je le redis bien il ne bouge pas c'est à dire c'est pas lui qui va les convaincre les gens c'est vraiment important de comprendre ça lui il est là il a sa lumière qui est là et lui ne bouge pas mais par contre sa lumière est suffisamment forte pour qu'elle soit vue par ces gens là donc à vous de représenter cette lumière pour voir déjà comment vous la représenterez ça peut être intéressant de peut-être qu'on peut imaginer que vous allez la représenter d'une manière énorme puis peut-être que quand vous allez la faire en fait il y aura juste des petits rayons de lumière qui sortiront de cette de cette petite comment on appelle ça de ce cette petite lumière là et puis ensuite dessiner les gens dont vous voulez en tout cas dont vous espérez qu'ils bénéficieront de votre lumière voilà et ensuite laisser faire c'est à dire que la seule chose que vous pouvez faire sur ce dessin surtout vous ne faites pas bouger les gens c'est à dire vous faites pas un deuxième dessin dans lequel vous faites avancer les gens parce que là ça veut dire que vous intrusez dans leur chemin à eux vous vous posez juste une intention disant voilà j'aimerais que ma lumière elle éclaire ces personnes là mais après c'est pas vous qui décidez comment ces personnes là vont voir votre lumière la seule chose que vous pouvez faire si vous voulez faire évoluer ce dessin avec le temps c'est si au début quand vous mettons au début la petite lampe elle est là et la lumière que vous et comme ça autour et vous trouvez que c'est pas beaucoup mais c'est beaucoup pour vous le premier jour ce que vous pouvez faire dans les jours qui suivent ou même dans les semaines qui suivent parce que c'est un dessin que vous pouvez vraiment garder c'est pas quelque chose qui est propre à cette semaine même si c'est le focus de cette semaine vous pouvez tout simplement entre guillemets faire grandir les rayons lumineux autour de la lampe pour que le halo lumineux deviennent de plus en plus grand jusqu'à ce que ce halo lumineux prennent toute la feuille que vous avez dessiné et que donc qu'elle inclut vraiment tous les gens qui sont dedans mais je redis bien on ne touche pas aux personnes qui sont là voilà les amis et bien écoutez c'est un tirage militant j'ai envie de dire bon bah c'est comme ça bah c'est super mais écoutez j'espère que ça va vous parler j'espère que ça va vous aider donc pour travailler avec ce tirage il ya des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo des huit cartes de la semaine donc vous pouvez prendre la photo des huit cartes et puis poser votre demande votre intention pour ces huit cartes pour la semaine d'une manière globale en mettant bien le cadre que tout soit parfait et autorisé sinon que ça ne marche pas en disant bien que c'est une demande et pas un ordre et puis ensuite vous parlez à ces huit cartes et vous demandez à ce que ces huit cartes vous accompagne tout au long de la semaine pour mettre en place comprendre libérer guérir tout ce qui doit être mis en place compris libérer ou guérir et puis une fois que vous avez fait ça vous n'y pensez plus vous laissez faire et vous laissez la magie agir comme dirait c'est quoi ces axes lycée la magie agir voilà vous laissez faire voilà et toujours pareil le tirage c'est bien d'avoir en fond d'écran téléphone ou ordinateur ou alors de l'imprimer puis de l'avoir quelque part chez vous ou sinon tous les jours vous pouvez parler à la carte du jour et demander à toujours pareil en mettant le cadre que ce soit parfait et autorisé sinon que ça ne marche pas en disant bien que c'est une demande et pas un ordre et puis vous demandez à ce que la carte du jour vous accompagne vous aide à vivre à mettre en place à comprendre tout ce qui doit être vécu mis en place est compris voilà les amis et après la carte du jour vous pouvez l'avoir en fond d'écran téléphone ordinateur vous pouvez l'avoir si vous avez un jeu de tarot vous l'avez avec vous toute la journée et puis et puis comme ça vous voyez bien ce qui s'est passé tout au long de votre journée profiter bien de lundi mardi puisque c'est les deux belles journées de la semaine après c'est un peu plus compliqué mais lundi surtout lundi c'est une il ya quelque chose de vraiment chouette donc j'espère ce sera le cas surtout et profitez en bien et puis si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle eh bien vous pouvez par exemple quand on sera à vendredi on est vendredi donc vendredi vous revenez sur le tirage vous dites ok vendredi c'est quoi vendredi c'est la carte de la force très bien hier c'était quoi c'était le diable ok donc qu'est ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui correspond aux énergies du diable est ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo est ce que c'est autre chose en gros vous faites juste un petit flashback sur votre journée de la veille pour voir comment le tarot s'est invité dans votre journée le seul bémol que je mets à ça c'est quand vous le faites il faut que vous ayez tout de suite une réponse si vous réfléchissez trop longtemps c'est votre mental qui va fabriquer la réponse donc soit vous avez tout de suite une réponse auquel cas super que vous la compreniez ou pas mais elle est là si vous n'avez pas tout de suite une réponse ne forcez pas parce qu'après c'est votre mental qui va venir fabriquer la réponse voilà les amis et puis à des il ya des journées qui seront peut-être plus marquante que d'autres c'est à dire que là c'est les énergies pour tout le monde mais peut-être que certains d'entre vous seront plus concernés par une journée que par une autre donc c'est possible aussi que alors parfois vous me témoignez souvent parfois vous avez l'impression que le tirage il est à fond pour vous et c'est super tant mieux si ça vous aide moi c'est vraiment le but donc tant mieux mais parfois vous verrez que il ya des semaines vous allez être concerné particulièrement par une carte et finalement moins par les autres donc c'est aussi pour ça que des fois quand vous essayez de comprendre comment le tarot vous parle mais il ya des fois vous aurez une réponse tout de suite flagrante parce que vous direz mais oui bien sûr c'est donc ça et puis à d'autres fois vous aurez moins de réponses tout simplement parce que vous êtes quand même dans l'énergie de la carte mais c'est juste qu'elle est pas c'est une petite vagounette qui arrive à vous et non pas un tsunami donc forcément bah vous allez moins la remarquer elle sera moins remarquable puisque elle sera moins embêtante voilà voilà les amis et bien écoutez sur ces belles paroles je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarantistiques salut à tous